Hello tout le monde, c'est Kamélia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo amours sucré. Alors je sais, j'ai mis longtemps à la sortir, je vous avoue qu'en fait je me suis fait spoiler la fin de l'épisode, donc je suis un petit peu dégoûtée et c'est pour ça que je n'arrivais pas à finir cet épisode, je me suis dit bon quand même, il faut que je le fasse découvrir avec vous. J'essaierai de ne pas vous spoiler, normalement ça devrait être bon, parce que j'étais vraiment super à ma trombo-spoiler par rapport à cet épisode là. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'event Halloween qui du coup a lieu en ce moment, si jamais ça donne envie, voilà. Et j'hésitais du coup à faire aussi des let's play et le derrière, on y reviendra à la fin, donc c'est parti pour la deuxième partie de l'épisode site qui devrait normalement être la dernière. En levant la tête, j'ai vu des étudiants courir partout pour rejoindre les cours, je ne vais jamais réussir à le trouver avant, autant lui envoyer un message. Je crois que c'est à Youn qu'on devait envoyer un message. Je pense qu'on va la keep cool, en mode genre, même si c'est un petit con. Tu es disponible dans la journée, il faudrait qu'on discute. J'ai commencé à me diriger vers le bâtiment d'art, quand mon téléphone a vibré dans la poche, Youn m'a répondu. J'ai deux heures de cours, ensuite je serai dans ma chambre, on peut se voir après si tu veux, tout va bien. J'ai répondu dans la seconde et nous sommes mis d'accord pour nous rejoindre en milieu d'après-midi. Je me suis dirigée vers le bâtiment, j'ai cours de développement personnel et je sais que c'est facultatif, mais quelques points en plus dans mon dossier ne feront pas de mal. Salut, tu as pu discuter avec Rosa ? J'ai repensé à la façon dont Chani avait été émincée de la conversation tout à l'heure. Même pas, nous n'avons pas eu une seconde de tranquillité. Mince, si tu veux, je connais une maison abandonnée à la sortie de la ville où vous serez au calme pour en discuter. C'est pas vrai, tu perds pas le nord quand t'as une idée en tête. Tu commences à bien me connaître. Si tu viens pour le cours de développement personnel, il a été déplacé dans la bibliothèque. Oh, merci, il faut qu'on se dépêche, le cours a dû commencer. J'hésitais à y aller à vrai dire, je pense que je vais plutôt en profiter pour préparer mon expédition ce soir. Je vais aller jeter un coup d'œil à la maison pour m'assurer qu'elle est bien vide. Allez, ça marche à plus tard. Il faut que je rejoigne la bibliothèque. Je mesure la chance que nous avons de vous recevoir, mais vous comprenez, je ne peux plus l'année. Si votre réponse est négative, j'ai bien l'impression que vous ne mesurez pas votre chance, justement. Qui est-ce ? Je sais, je sais, vous savez que vous êtes un soutien important du cursus d'Histoire de l'art. Sans vous, je ne suis pas sûre que nous pourrions continuer à proposer cette filière l'an prochain. Je pense que je peux trouver des universités prestigieuses dans lesquelles les professeurs n'annulent pas l'écho pour un mal de tête ou un état d'âme. Elle parle de monsieur Zaidy ? Ce problème a déjà été réglé et je... Une directeur m'a regardée, j'ai ralenti malgré moi pour les écouter. Continuons notre discussion dans mon bureau s'il vous le voulait bien. Je vous connais, Kulan, vous allez encore tenter de m'apaiser devant votre tableau de Klimt. Il est hors de question que je cède à quoi que ce soit cette fois-ci. Ils veulent arrêter le cursus d'art, elle doit être un des investisseurs de la fac. Vous êtes une femme de goût, Sybille. Vous savez et appréciez ceux qui... Ils se sont éloignés, je ne les entends plus, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Je suis en retard de plus de 10 minutes. Toi, ils déplacent les cours au dernier moment, je veux qu'on fasse comment. Le cours n'a pas commencé, la prof n'est pas encore là, on dirait ouf. La salle n'est pas très remplie, il n'y a qu'une dizaine d'étudiants. J'ai pris place à une table au fond pour être seule. Au moment où je me suis assise, la prof est entrée. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y a certains étudiants motivés qui continuent à venir à mes cours. J'ose espérer que ce n'est pas seulement pour les quelques points en plus que cela vous fera gagner à la fin de l'année. J'ai baissé les yeux pour observer mes chaussures sous la table. Tiens, je vais m'asseoir là. Nat ? Oh, ce boulet. Je sens que ça va être fun ce cours. Tu viens à la fac, j'ai été forcée. Tu fais mieux de ne pas venir. Assieds-toi, interdiction de sortir du cours tant que ce n'est pas terminé. Ambre ? Ils se sont assis tous les deux à côté de moi. Ambre d'un côté, Nat de l'autre. Ambre est souriante et visiblement en forme, elle s'est remise depuis le concert de Castiel, on dirait. Je vois des visages que je n'avais jamais vus auparavant, donc pour rappel, je pioche un sujet dans la boîte à aider et nous en discutons pendant toute la durée du cours. Et quand vous sortirez tout à l'heure, n'oubliez pas de déposer un sujet dans la boîte. C'est ça les cours maintenant, ce sont les étudiants qui choisissent ce qu'ils font, ça va, je ne loue pas grand chose. Passe-la fermée. Il avait dit ça tout haut et plusieurs personnes se sont retournées pour voir qui parlait si fort. S'il te plaît, fais profil bas. Alors le sujet du jour sera comment tu listes au en préservatif. Il me semble qu'on a déjà eu affaire à ce sujet à l'époque du lycée. Si tu veux réviser, Camélia, je peux... Je me suis contentée de le regarder en levant un sourcil, attendant qu'il finisse sa phrase. Non, rien. Vas-y, je t'écoute, tu peux quoi ? Hein, merci. Voilà. Sale dégonflé. Ferme-la, Nathaniel, je t'ai pas emmenée au cours pour que tu fiches tout en l'air. Pardon, Serette. Ambre qui prend ma défense alors que Nat joue la provocation. Je suis passée dans une autre dimension. Un peu de calme au fond, s'il vous plaît. Tu veux pas t'empêcher de nous faire marquer. Ambre avait baissé le ton de sa voix. J'ai dit que je venais pour te faire plaisir. J'ai pas dit que je serais sage. Ambre a poussé un long soupir, je ne les ai jamais vus échanger comme ça auparavant. Comme je disais, si vous ne savez pas, je laisse des brochures sur mon bureau. Il est toujours bon de rester informé sur les bienfaits et les limites de ce contraceptif. Je pioche un sujet plus sérieux maintenant. Nat garde les bras croisés, un sourire insolent au lèvre. Il a continué de faire des remarques dès que Miss Patrice parlait. J'étais particulièrement gênée. Pourquoi il fait ça ? Quel intérêt de jouer les fauteurs de troubles ? C'est les fauteurs de troubles, pas les fouteurs de troubles, mais voilà. Dans un cours facultatif. Voilà un sujet intéressant, la gestion de son temps pour l'écriture du mémoire. Aïa. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en train d'écrire mon mémoire. Et le fait qu'elle m'ont sucré n'arrête pas de rappeler le mémoire, ça me stresse particulièrement. Pas grave. Nat s'est mis à faire semblant de ronfler suffisamment fort pour que les étudiants les plus proches de nous l'entendent. L'ennui est... Total. Ambre a passé une main derrière moi pour lui assainer un coup de poing dans les côtes. Le cours s'est déroulé au rythme des commentaires désagréables de Nat pendant les deux heures. A la fin, j'étais tellement agacée que j'avais mal à la mâchoire à force de serrer les dents. Voilà, Ambre, c'est fait. C'est bon, je peux partir maintenant ? T'es insupportable. Il a lancé un sourire avec l'attenté à sa soeur avant de sortir de la salle. Il ne m'a pas regardé ni même adressé la parole. Je sais que c'est ton frère, mais il s'est vraiment comporté comme un gosse insolent. Oh, j'aurais dit comme un abruti, mais ça te va bien aussi. Ambre m'a souri gentiment. Il joue les voyous, mais il n'en est pas vraiment un. Mais pourquoi ? Quel intérêt de faire ça ? Oh, se faire virer, j'imagine. Quoi ? Mais je ne comprends même pas. Pourquoi ? Il a envie d'être libéré de la fac, donc il sèche les cours en espérant se faire virer, mais le directeur a vu clair dans son jeu. Il sait qu'il a un énorme potentiel et il ne veut pas lui faire ce plaisir. Donc il a changé de tactique, il vient en cours pour foutre le bordel en espérant que ça fonctionne ? Pas vraiment, il ne vient pas en cours normalement. Disons que c'est une promesse. Il m'a promis de venir en cours si je lui promettais de... De ? De prendre un peu plus de soin de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça sent le fait qu'elle prend de la drogue. Non, c'est ma théorie. Les images de la nuit après le concert me sont revenues aussitôt. Avec le comportement de Nat, j'en avais presque oublié que la dernière fois que je l'ai vue, elle était au bord de l'évanouissement. C'est pas très français. Elle était sur le point de s'évanouir, c'est mieux, mais bon. Allez, on va lui parler du concert. Ça a un lien avec ce qui s'est passé au concert de Crostorm. Est-ce que tu vas mieux ? Quoi ? Je ne me rappelle pas du tout de la fin de soirée. Tu as dû me voir, j'imagine. Oui, on peut dire ça comme ça, mais je n'ai pas du tout envie d'en parler. Pardon, je me faisais simplement du souci pour... Changeons de sujet. Eh bien, la dernière fois qu'on a partagé une salle de classe, toi et moi, ça remonte à bien des années. Oui, c'est vrai. Tu as vraiment changé. Moi, c'est pas elle qui a changé plus tôt. Quand je repense à la peste qu'elle était et qu'elle m'a... Elle qui m'a fait vivre un enfer pendant une bonne partie de mon lycée. Ah oui, on s'est souviens de Ambre. On est sortis de la bibliothèque en continuant à discuter. J'imagine qu'on a tous évolué, oui. Enfin, si au lycée, on m'avait dit qu'un jour, on pourrait avoir une discussion sans que ça se termine en crise de nerfs, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, regarde-nous. Crois-le ou non, je suis contente que tu sois là pour constater de... Mon changement. Toutes ces années du lycée, je me suis concentrée sur des choses sans intérêt et j'en m'en prenais aux gens, sûrement parce que j'étais moi-même blessée. Je rêve où ça ressemble à des regrets. Je ne cherche pas d'excuses à mon comportement, mais sache qu'aujourd'hui, je sais que j'ai mal agi. Et je suis désolée s'il y a eu un impact sur ta vie à l'époque. Mes priorités ne sont plus les mêmes à présent. Je suis restée sans voix. Ne fais pas cette tête, tout le monde grandit, non ? Je tenais juste à te le dire, on peut passer à autre chose maintenant. Oui, on peut, merci. Eh bien... Ceci dit, sache que tu n'as pas toujours été parfaite non plus à l'époque du lycée. Je n'ai jamais dit ça. Tu voudrais tourner un peu partout, et la plupart du temps, dans des histoires qui ne te concernaient aucunement. Quoi ? Et cela s'est avéré d'être une grande aide, quelquefois. Oh, je... C'est pas vrai, il se la joue tellement, j'y crois pas. J'ai levé la tête pour observer Ambre, elle semble regarder derrière moi, je me suis tournée aussitôt. Castiel était dans la cour du campus, entouré d'un groupe de filles, lui parlait et lui tendait des posters. L'une d'entre elles était même en train de lui tripoter les cheveux derrière lui. Elles sont sérieuses ? Je crois que le mot que tu cherchais, c'est pathétique. Ça n'a pas l'air de le déranger. Je n'en suis pas si sûre, je parie qu'il n'ose pas les vexer, mais qu'il a d'autres voies de les envoyer pètre. On ne dirait pas pourtant. Bon, je vais me rendre à mon prochain cours. Cette discussion était plaisante. Et une prochaine fois ? Oui, à la prochaine, Ambre. Elle ne peut pas devenir un nouveau CDC ? Comme ça, je... Non, j'aime trop prière. Il faudrait que je me fasse un autre compte. Le dilemme ! En fait, c'est bien qu'on n'ait que prière, on CDC. Mais ce serait bien qu'on ait plus de choix en fille. Elle semble bien mieux que la dernière fois que je l'ai vue. Je pense qu'on n'est pas assez proche pour que je puisse aborder le sujet aussi facilement. Je l'ai regardé s'éloigner un instant avant de reporter mon instruction sur Castiel. Je suis quasiment à l'autre bout de la cour et je les entends pourtant échanger des banalités et demander des autographes. Des autographes à Castiel, j'ai du mal à y croire. Je ne pensais pas le revoir de si tôt, encore moins à la fac. J'ai vu l'une des filles sortir son téléphone et insister pour avoir un selfie. Je peux clairement lire l'agacement sur le visage de Castiel. Je préfère me tenir loin de Castiel. On ne s'entendait pas bien, genre au lycée. Je ne vois pas l'intérêt d'aller le revoir. Même si j'aurais l'air de maintenant bien nous apprécier, je ne sais pas pourquoi. J'ai détonné le regard et je me suis mise en route. On ne dit pas bonjour ? Il avait réussi à s'extirper du groupe d'étudiants, j'en ai moi, et avait traversé la cour au pas de course pour venir me voir. Donc maintenant tu m'ignores ? Non, j'ai simplement... Je te file un coup de main au café, on discute, je soigne même tes plaisirs et toi deux jours après tu me snob. Mais tu avais l'air occupé mec ! Genre je ne suis pas une de tes groupies, je ne vais pas venir à chaque fois te... J'allais dire une grossièreté. Te lécher les bottes. Voilà. J'ai simplement voulu éviter de te déranger, tu semblais plutôt occupé. C'est une excuse un peu légère pour éviter de me dire bonjour. Je me voyais mal traverser le groupe de nanas qui t'entouraient juste pour dire bonjour. Bon, je t'avoue que quand je t'ai vu passer, je me suis dit que c'était l'occasion de me sortir de cette situation. Ah 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 ! Je t'ai vu, j'ai vu Claire dans ton jeu ! Donc si je comprends bien, tu dois me saluer juste parce que ça te donne une bonne excuse pour autant d'aller. Exactement. Ah, il a pas changé en fait. Aïe, et en plus il fait des reproches ! Sympa. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, absolument tous les étudiants qui passent à côté de nous nous observent, filles comme garçons. Bon, on revient, on va parler plus loin. On s'est éloigné, Cassias est assise sur le dossier d'un banc, les pieds sur l'assise. Je ne connais personne d'autre en licence de musicologie à part toi ici. Pourtant, on est dans le même bâtiment que toi, c'est celui d'histoire de l'art. Je me sens toujours observée depuis le début de notre conversation. En effet, en regardant tout de moi, j'ai pu constater que beaucoup de curieux avaient les yeux braqués sur nous. Ouais, ça m'a fait bizarre au début, puis au final je n'y fais plus attention. J'admets que ce n'est pas très agréable, là. N'y fais pas attention. C'est pas grave. On a discuté pendant un moment jusqu'à ce que je me rende compte de l'heure qu'il était. Mince, il faut que je retrouve Yune. Ton collègue du café, oui, je... Ça marche, à plus tard, fillette. Je lui lancé un dernier regard et me suis dirigée vers les dortoirs pour retrouver Yune. Fillette, genre, elle ressemble à ça, là, maintenant. Ah, non, enlève-toi. À ça ? Et maintenant, il dit fillette. Il est sérieux, ce mec. Je vais traverser le hall à toute vitesse. J'ai trop traîné et Yune doit m'attendre. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. J'ai vu que Yune s'y trouvait déjà. Je descendais pour voir si tu étais là, justement, tu voulais me parler. Il est sorti de l'ascenseur. Alors, je croyais que ça ne te posait pas de soucis. Attends, de quoi tu me parles exactement ? Quand tu m'as vu discuter avec M. Zaidi, Alexi est venu me voir pour en parler. Oh, ça, oui, je me suis confiée à Morgane après être rentrée, mais j'ai rien dit de particulier. Enfin, je... Pardon, t'as pas rien dit de particulier, pis c'est enculé. Pardon, désolé pour les grossièretés, mais... Il me gave à faire l'innocent, là. Ce n'est pas comme ça qu'Alexis semblait le présenter. Je suis peut-être allée un peu vite en besogne. Non, absolument pas. Genre, d'où il parle d'un sujet aussi sensible ? Devant tout le monde comme ça et devant mes potes, alors que même moi, je n'en ai pas parlé. Genre, non, tu fais pas ça ? Écoute, quand je vous ai vu, j'ai eu une sensation étrange, c'est vrai. J'ai tendance à faire confiance à mon intuition. Je devrais pas. Et je n'ai rien dit que je n'ai pas vu. J'ai simplement exposé les faits. Oh, j'ai tellement envie de lui balancer un... En quoi ça te concerne ? J'ai tellement envie de lui balancer ça. Allez, vas-y. En quoi ça te concerne ? Ça ne me concerne pas, mais... Oui, exactement, ça me concerne moi. Donc, parle-en avec moi, pas avec les autres. J'avais besoin d'en parler, je n'ai pas du tout aimé son attitude. Il veut clairement que tu sois plus qu'une simple étudiante pour lui. Je l'ai regardé avec de grands yeux ronds. Voilà, c'est dit, je l'ai dit. Je suis désolée qu'on t'ait répété ça dans ces termes-là. Je n'ai pas lancé de rumeur. Pardon. Et je n'ai pas dit ça à n'importe qui. Morgane est mon amie, il ne l'aurait jamais dit. Cela dit, je m'excuse de l'avoir fait, même si j'en ai parlé. Si, mais si j'en ai parlé, c'est que ça me travaillait. Ouais, sauf que tu n'as pas dit que devant Morgane, tu l'as dit aussi devant Alexis, qui est mon pote. Pardon, c'est ridicule, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Yoon, je te dis que monsieur Zaidé et moi avons simplement discuté. Je sais, et moi je te dis que j'ai senti quelque chose de plus... Ah, mais il m'énerve à s'expliquer ! Genre, mec, c'est toi qui es en faute. Genre, tu te tais. Et c'est mort. Yoon, jamais. Jamais en CDC. Genre, jamais. J'avais l'impression d'interrompre un moment, je ne sais pas, intime. Dis-moi simplement si... Est-ce qu'il te plaît ? Pourquoi tu tiens le temps de le savoir ? Mais tellement ! Pourquoi ça te regarde ? Ça ne te regarde pas, mec ! Hein ? Pour rien, laisse tomber, c'est idiot. Ouais, c'est idiot, hein. Mais tu vas me le dire pourquoi ? Tu vas me l'avouer en pleine face ? Non, mais dis-moi du coup. Non, tu as totalement raison. Je pose des questions qui ne me regardent pas après tout. Je te prie de m'excuser. J'aurais dû venir te voir plutôt que d'en parler. Morgane, j'étais idiot. Merci ! Yoon. J'ai retenu la leçon, c'est promis, pardon, mais je dois aller en cours, on se voit plus tard. Oui, ok. Yoon a passé la porte du hall du dortoir vers la cour. Bon, je n'ai cours qu'en fin d'après-midi, je vais en profiter pour rejoindre ma chambre et retirer les feuilles de mon trieur. Mon sac commence à peser. En cinquième année de fac, on a beaucoup de trous dans l'emploi du temps, ce qui nous permet de faire des recherches et d'avancer sur notre mémoire. C'est agréable, mais ça pousse à procrastination et à profiter du temps libre. Comme je connais. Je manque de motivation pour m'atteler à la tâche. Je connais aussi. Arrivée dans ma chambre, j'ai posé mon sac par terre et je me suis étalée sur mon lit. Je pourrais dormir un tout petit peu juste avant l'heure du prochain cours. J'ai à peine fermé les yeux que j'étais déjà lové dans les bras de Morphe. Tu ne sais pas, tu es trop jeune. Qu'est-ce que... Combien de temps j'ai dormi ? Tu sais, tu avais mon âge quand tu as commencé, je pourrais en faire tout autant. Cette voix, c'est Yéline. Je vais encore avoir le droit à une remarque cinglante si elle me voit en train de faire une sieste en plein après-midi. Je me suis redressée dans mon lit, j'essuie la baffe de mon menton et me suis assise et j'ai attrapé le premier bouquin de cours que j'ai trouvé à ma portée. Oui, mais moi j'avais les carnets d'adresse. Et déjà une grande expérience du métier. Je suis ta fille, tu pourrais m'aider plutôt que de me décourager dès que j'ai une idée. Sur ces derniers mots, Yéline a déboulé dans la chambre en ouvrant la porte à la volée. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est comme ça que tu t'adresses à tes amis ? Merci ! Ah, c'est sa mère de tout à l'heure qui était désagréable aussi. Voici Camélia, on partage la même chambre et on suit le même cursus. Bonjour madame. Enchantée, je suis Sybille, je vois que vous lisez le livre de Ernst Hans Gombrich, je pense. C'est une très bonne référence. Oui, j'ai regardé la couverture du livre que j'avais dans les mains, il n'est pas à moi, c'était Yéline. Qu'est-ce qu'il faisait sur mon bureau ? Elle a dû le poser là en faisant la poussière et a sûrement oublié de le ranger. Ce n'est pas... Ta colocataire est en train de réviser alors que je te trouve avec tes copines à tourner autour de la célébrité locale. Yéline, je me demande sérieusement pourquoi je t'ai laissé aller à la fac. Elle parle de Castiel, Yéline est rouge comme une tomate et me jette des coups d'œil furtifs, je ne l'ai jamais vu aussi embarrassée. Ça fait tellement bien, ça te fait tellement les pieds, c'est tellement agréable. Nous nous étions en train de réviser avant que le sujet ne dévie. Je passe mon temps à travailler sur mon mémoire et la mère de Yéline a ramassé une veste de sa fille qui était posée sur la chaise de son bureau. Regarde-moi ça, tu laisses traîner tes affaires, tu laisses tes affaires traîner partout alors que ta colocataire... Le côté de ta colocataire est impeccable, lui. C'est comme à la maison, rien n'a changé. Mais c'est vrai que mon côté de la chambre est rangée, il ne reste plus rien de ma journée de fleur mardi ce dimanche. Yéline a absolument tout mis en ordre. Je réalise que c'était sûrement prévision de l'arrivée de sa mère. J'ai tellement envie d'ignorer la chose. J'aimerais trop vous faire un revogue pour savoir si je suis gentille avec Yéline ou pas. Mais je pense que je suis trop une bonne poire. Pardon madame, la veste est à moi, à vrai dire. C'est la plus désordonnée... Je sais moi, la plus désordonnée de nous deux. Yéline s'est occupée de ranger toute la chambre aujourd'hui. Si elle n'était pas désordonnée, elle n'aurait pas à ranger. Elle aurait pu se concentrer sur ses déjeuners de son avenir. Mon avenir ? Alors c'est maintenant... Alors maintenant, tu acceptes de me parler de mon avenir. Si lui, il a regardé sa fille d'un air sévère. En tout cas, c'est quand même une seule gosse. Oui, ton avenir est non une utopie générée par des fantasmes d'adolescentes. Oh ! J'ai vraiment l'impression de déranger. Chial. Mais chial ! Genre, vu tout ce que tu nous fais, et je pense que c'est pas prêt de finir, chial ! Tu devrais prendre exemple sur ta colocataire qui semble être une jeune fille tout à fait respectable. Vous vous aiderez mutuellement à finir vos études. Tu sais, l'art n'est pas donné à tout le monde. J'ai fini par accepter que tu suives ce chemin, mais je n'ai jamais été d'accord. Tu as peur que je réussisse et que je prouve que tu avais tort. Mais quelle gamine ! Mais quelle gamine ! C'est pas ça qu'elle a peur, ta mère. Genre, vraiment, dans ton esprit, ça se passe comme ça. C'est pas pour rien que t'es une gamine colérique. Genre, c'est juste que ta mère, elle n'a pas envie que tu galères ta vie, et qu'après, qu'une fois que t'as fini tes études, tu trouves pas de boulot. C'est juste, elle veut t'aider là-dessus, pour que tu fasses peut-être quelque chose qui t'épanouisse autrement. Elle a peur que tu te la suives juste, parce que c'est ta mère qui a fait ça, que tu devrais faire la même chose. Genre, c'est facile à comprendre, non ? Aïe-ah ! Pardon, désolée pour les commentaires. Je donnerai n'importe quoi pour me transformer en souris et disparaître dans un trou à ce moment précis. Ah non, moi, j'aimerai n'importe quoi pour que Sucrète, elle puisse ouvrir sa gueule et qu'elle lui dise ses quatre vérités en face. Je prends Camélia en exemple, mais tu ne sais même pas que c'est loin d'être la meilleure étudiante de la fac. Sibyl a posé son point sur le bureau avec force. Décidément, elle s'est bien tapée sur les bureaux. Par contre, là, sa mère, elle a aussi ses défauts, parce qu'elle dit, laisse ta colocataire en dehors de ça, c'est toi qui l'as amené dedans. C'est toi qui m'as amené dedans, donc voilà. Mais bon. Veuillez l'excuser, Yéline a toujours été d'une jalousie, presque maladie. Pardon, madame, mais Yéline a raison. Je vais être gentille. C'est elle qui a rangé toute la chambre. Le livre que j'ai dans mes mains est à elle. Et à vrai dire, j'étais en train de faire la sieste avant que vous débarquiez dans la chambre. Je ne connais pas très bien Yéline, mais elle est sans aucun doute une étudiante studieuse. Par contre, c'est une connasse. Mais ça, voilà. Eh bien, vous ne la connaissez pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle s'est à nouveau tournée vers sa fille. Le directeur dit que tes notes sont convenables, mais j'en attends plus, Yéline. Tu as dit que tu voulais venir ici parce que c'était une vocation. Prouve-le. Là, je suis d'accord avec elle. Sur ces mots, sa mère a passé la porte sans même lui dire au revoir, ni se retourner. C'est ça, va, attends. On se revoit dans six mois comme d'habitude. Yéline se tenait le visage rouge debout au milieu de la chambre. Et nous étions seuls à présent. Désolée, j'aurais dû sûrement la fermer. Non, au contraire, merci d'avoir essayé. Dis donc, ta mère, c'est quelqu'un. J'ai beau faire absolument tout ce que je peux, je ne suis jamais à la hauteur. Yéline s'est assise sur mon lit à côté de moi. Peut-être que je devrais placer la barre moins haut. Tu devrais placer la barre moins haut. Je ne peux pas, je suis la fille de Sybille, n'est fait. Et tout le monde attend de moi que je fasse mieux qu'elle, sauf qu'elle ne m'en donne pas les moyens. Yéline a vidé son sac et nous a en parlé pendant un bon quart d'heure de ce qu'il venait de se passer. Et ton père, qu'est-ce qu'il en pense ? Je ne connais pas mon père. Oh, je suis désolée. Ne t'en fais pas. Bon, on vient, il faut qu'on aille au cours de monsieur Zahili. Je crois que pour la première fois de ma vie, je vais sécher, je ne me sens pas d'humeur à y aller. Je comprends à plus tard dans ce cas. Soit que là, tu me donnes raison à ta mère. Mais bon, j'ai pris mon sac et je suis sortie. Je n'arrive pas à croire que Yéline et moi vont essayer de se passer. Du coup, voilà, on a fini pour cet épisode 6.2. A la base, c'était censé être un épisode en entier 6.2, 6.3, mais je me suis rendue compte que c'était peut-être un peu long, donc j'ai décidé de le séparer en deux. Comme vous l'avez peut-être compris, j'ai retrouvé en fait le let's play que je pensais ne pas avoir perdu, pardon, que je pensais avoir perdu. Du coup, le voici. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Donc très vite, vous allez avoir le 6.3 et on va enfin découvrir ce que Rosa va nous dire. Voilà, bye ! Sous-titrage ST' 501